Le dollar américain s'est récemment retrouvé dans la zone de surachat en raison des attentes en matière de croissance. La croissance est censée s'accélérer. Il est toutefois difficile d'évaluer le potentiel de croissance restant. Patricio, ravi de vous accueillir dans notre studio aujourd'hui. Commençons par la situation courante en Chine. D'accord. Pour ce qui est de la Chine, la période défaite est déjà derrière nous. La croissance de l'économie chinoise s'est quelque peu améliorée. Cependant, le problème de croissance n'a pas disparu. Les autorités du pays essayent de relancer la croissance parallèlement à un contrôle du taux de change. A l'heure actuelle, les responsables politiques du pays ont choisi la voie d'impression d'argent à un rythme assez rapide, et ce depuis un an et demi. Les entreprises peuvent facilement accéder aux crédits. Il est toutefois important de noter que ces capitaux sont investis à l'étranger. Les entreprises chinoises se servent de ces crédits faciles pour exporter des capitaux. Il est à noter qu'elles cherchent également à mettre de côté une partie de leurs capitaux. En revanche, les autorités chinoises essayent de protéger et de contrôler le taux de change du yuan. Aujourd'hui, la Banque Populaire de Chine intervient activement sur le marché des changes afin de soutenir la monnaie chinoise. La Banque Centrale injecte des liquidités dans l'économie, ce qui entraîne un affaiblissement des réserves de change. Il s'agit d'une situation tout à fait normale, car la Banque Centrale essaye de relancer l'économie. Le problème, par contre, réside dans le fait que plus les autorités interviennent, plus il y a de sorties de capitaux. Le pays est en train de perdre ses réserves de change. La situation courante peut être jugée dangereuse. Ce problème n'a pas été extrêmement grave, le dollar s'étant légèrement déprécié. Cela a contribué à alléger les pressions exercées sur le yuan. La situation reste toutefois préoccupante. Le problème va certainement persister et refaire surface dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous venez de mentionner le dollar américain. Parlons des perspectives du billet vert. Il semblerait que Donald Trump ne se soit pas trompé en disant que l'euro était quelque peu sous-évalué. Qu'est-ce que cela signifie pour la paire euro-dollar ? Comme vous le savez, beaucoup de déclarations de Donald Trump ont pour but le positionnement politique. En revanche, si nous analysons cette question sous l'angle de la parité de pouvoir d'achat, soit les écarts d'inflation, nous constaterons que l'euro avait été surévalué pendant une longue période avant que M. Draghi ne se soit engagé à faire tout son possible pour affaiblir la monnaie unique. Vous n'êtes pas sans ignorer que M. Draghi est parvenu à le faire via le programme d'assouplissement quantitatif de la Banque Centrale Européenne. L'euro a nettement reculé par rapport au dollar. Ainsi, nous nous sommes éloignés de la parité des pouvoirs d'achat. Et si nous ne parlons pas de retournement ? Cependant, je tiens à souligner que l'euro semble avoir touché le fond. Il se peut qu'il rebondisse en allant de l'avant. Pour ce qui est du dollar, il s'est récemment retrouvé dans la zone de surachat, en raison des attentes en matière de croissance. La croissance de l'économie américaine est censée s'accélérer. Pourtant, il est difficile d'évaluer le potentiel de croissance restant. Pour l'instant, cette question reste ouverte. En parlant des perspectives, Donald Trump a promis d'augmenter les dépenses budgétaires et de réduire les impôts. Cela devrait exercer une certaine pression vendeuse sur le dollar. Je prévois un léger affermissement de l'euro. Il s'est quelque peu apprécié tout dernièrement. A mon avis, la paire euro-dollar pourrait potentiellement franchir la barre d'1,10 à moyen terme, voire dépasser ce niveau. En l'occurrence, je ne prévois pas de changements majeurs en termes d'évolution de cette perte de devise dans cet intervalle, mais la monnaie unique est censée légèrement progresser par rapport à son niveau courant. Selon vous, de nombreux risques se profilent à l'horizon. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail ? D'accord. Je vous propose d'analyser la situation des marchés boursiers américains, car ils diffèrent du reste des marchés boursiers. Les États-Unis sont le leader mondial à cet égard. En ce qui concerne la valorisation boursière à long terme, nous nous approchons des niveaux jamais vus depuis les années 90, c'est-à-dire des niveaux observés avant l'éclatement de la bulle Internet. Je ne dis pas que nous voyons se former une nouvelle bulle. Je tiens toutefois à préciser que les actions des sociétés américaines peuvent être jugées surévaluées par rapport aux obligations. Les obligations ont atteint leur creux dans un marché haussier à long terme. Toutes les promesses de Donald Trump et toutes les mesures qu'il a déjà mises en œuvre contribuent à stimuler l'inflation. Autrement dit, cela contribue à gonfler le déficit. En tout état de cause, je ne prévois pas de forte accélération de l'inflation. Le taux de rendement des obligations américaines n'est pas susceptible de remonter en flèche. Cependant, selon les résultats de l'évaluation comparative, les titres des sociétés américaines deviennent surévalués et se situent à des niveaux jamais vus depuis 15 ans. Patricio, merci de vos commentaires. Merci de m'avoir reçu. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à laisser vos commentaires sur le site de Ducascopy TV.